Bonsoir l'équipe amateur de foot, comment ça va ? J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches. On se retrouve comme chaque jeudi soir pour un live. Aujourd'hui ça va être un live un peu spécial, puisqu'on va venir parler de foot sale ce soir. On a la chance d'avoir le président d'Access Foot Sale qui va venir échanger avec nous. Donc, avant de commencer, déjà n'oubliez pas, surtout très important, tous les lives qui passent, vous pouvez les revoir sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller, s'il y a des lives qui vous ont plus marqué que d'autres, ou revoir certains passages, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube, aller regarder les lives, les parties, les parties qui vous intéressent avec pas mal de monde. Donc, n'hésitez surtout pas, surtout pas. Les gars, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je vois que tout le monde commence à se connecter. Tout le monde est là. Baba qui veut m'attaquer. Non, je n'ai pas eu le temps de couper, c'est pour ça. Mais bientôt, bientôt. Donc, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches. Donc, on va attendre que Samy arrive. Et puis, on va lancer ce live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur la fin du live, on va... Nous, on a préparé quelques questions. Et puis après, sur la fin du live, on va vous faire intervenir pour pouvoir échanger si vous avez des questions qui peuvent être intéressantes. Donc, là, vous avez vu, pour tous ceux qui jouent au foot à 11, vous avez vu que le championnat de N2 et de D2 féminine ne va pas reprendre. Donc, ça a quelques... Il ne faut pas se mentir, on ne reprendra pas au niveau du foot amateur. Ça va être, je pense, une saison blanche. Et dans pas longtemps, on va organiser un débat à propos de ça, à propos des enjeux, des arrêts, de la préparation, ce genre de choses-là. Donc, ce serait intéressant. Ceux qui souhaitent participer à ce débat autour du foot amateur, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés pour qu'on puisse organiser ce live à plusieurs. Donc, on va aller sans plus attendre, envoyer une invitation à Samy. Tac, 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 tac. Il n'est pas encore présent. Il n'est pas encore présent. On va essayer de lui envoyer un message pour lui signifier. Tac, tac, tac. On lui envoie. Comme ça, on va venir commencer ce live. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'espère que vous avez pu vous renseigner un peu sur qui on est à la voir ce soir. Vous allez découvrir, vous allez voir que, voilà, c'est un projet qui est très, très bien mené et qui a... Et voilà, un club qui a été bien fondé, bien mené, qui a réussi à atteindre la première division. Ils ont réussi à jouer la Ligue des champions contre Barcelone il y a quelques semaines de cela. Donc, on va voir. Tac, il est là. On va la... Samy est là. Donc, on va commencer. Bonsoir, Samy. Salut, ça va ? Comment ça va et toi ? Ouais, ça va. Ta forme ? Toujours ? Toujours. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi de nous accorder un peu de ton temps pour venir échanger de football. Surtout que, comme tu as pu voir sur notre page, nous, on parle essentiellement de foot à 11. Mais ce soir, on avait décidé de mettre à l'honneur le foot sale. Et surtout, on a eu la chance, par rapport à tout ce que vous mettez en place au sein d'Access Football, de pouvoir suivre. Et on s'est dit que c'était le bon moment pour pouvoir parler de foot sale, surtout en cette période un peu compliquée. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Si on peut faire avancer la cause, on est là pour ça. C'est ça. Avant toute chose, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Moi, je suis Samy Salami, je suis président et fondateur du club de foot sale Access. On a créé Structure Associative, créé en 2008, projet foot sale depuis 2014. Et puis actuellement, après être monté quatre fois d'affilée, de l'APH à la première division, on a été cette année le représentant du foot sale français en Ligue des Champions. On a fait un parcours plutôt sympa. On est arrivé jusqu'en huitième de finale et on perd contre le Barça. Access foot sale, c'est un club jeune, ambitieux et qui essaie d'avancer à la fois la discipline et en même temps, faire un peu sa place dans le milieu du foot sale. Et comment t'es venue l'idée de créer cette association ? Si c'est toi seul avec un ami, comment t'es venue l'idée ? L'idée, en fait, si tu veux, elle part du postulat où on est né dans un quartier, on a envie à un moment donné de contribuer, de faire quelque chose. Et puis moi, à l'époque, j'entre en école de commerce. Donc, c'est un nouvel univers pour moi. À la fois, je joue au foot avec des potes. Donc du coup, on a des créneaux de foot sale. On est obligé de se former en association. À partir de là, il y a des idées qui germent. J'en parle à des potes. Il y a des trucs qui commencent à vouloir se faire. Il y a des mecs qui veulent des créneaux de foot sale. D'autres qui veulent monter des projets. Bref, il y a une dynamique comme ça qui se lance. Et puis une fois que la dynamique se lance, ça germe. Moi, je fais un peu le parallèle, le pont entre mes études et le quartier. Et puis à partir de là, on essaye de construire un projet. Et puis au fur et à mesure, ça se fait naturellement. Il y a de plus en plus de monde. Et dès que le potentiel est affirmé, là, je commence avec différentes équipes. À chaque fois, le milieu associatif, c'est des cycles. Il y a toujours des gens qui s'investissent sur un temps plus ou moins court. Et puis selon les profils, on ambitionne de faire un gros projet. On y va. Et puis progressivement, il y a un projet social qui est fort. Et un projet sportif qui est fort aussi. Et les deux en parallèle font ce qu'on est aujourd'hui. Et quand vous commencez, du coup, quand vous décidez de vous lancer dans l'aventure, de créer le club, vous commencez dans la plus basse division. Au début, je pense, pour le premier match, ça devait être une fierté de voir que le projet a pu être mené jusqu'à ses débuts. Et de pouvoir jouer ce premier match, je pense que ça représentait beaucoup. En Ligue des Champions, je crois ? Non, en championnat, au tout début à la création. Ah, le premier match de championnat ? Oui. Non, enfin, au début, c'est une équipe de potes. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de projet. Il n'y a pas réellement de projet quand même. Oui, moi, je ne joue pas au futsal. Donc, moi, au départ, je m'intéresse très peu au futsal en Ligue des Champions. D'accord. Donc, je n'y joue pas. C'est des potes qui gèrent leur truc. Oui. Et puis, à ce moment-là, il n'y a pas réellement de projet. Il y a plus l'envie de… On vient s'amuser ensemble. Voilà, exactement. Et puis, nous, on se prend en jeu. Oui. À l'époque, il n'y a pas de tribune. Donc, on regarde les matchs sur la touche. On est cinq ans dans notre petit gymnase. Voilà, il y a le délire. Il y a le truc. C'est top, oui. On s'amuse bien et tout ça. Et puis, à un moment donné, voilà. C'est les résultats qui ont amené, on va dire, qui ont forcé. Parce qu'il faut dire, vous êtes monté consécutivement jusqu'au premier échelon. Donc, c'est quoi ? C'est l'engouement, les résultats qui ont fait. Puisque si je ne dis pas n'importe quoi, vous êtes en D3 et vous êtes vainqueur d'une coupe. Moi, quand je lance le projet Foutal, je suis en D5. D5, oui. Je suis en D5. Et puis après, les résultats, on les a un peu forcés. On les a un peu créés. Ce n'est pas venu comme ça au hasard. On n'avait pas une équipe de génies qui venaient tous du même coin, etc. Donc, il y a eu un travail de recrutement. Il a commencé à avoir une stratégie. Il a commencé à avoir un projet à dimension. Donc, essayer de ramener plusieurs dimensions dans un même projet, etc. Et puis, effectivement, à partir du moment, on se rend compte que ça fonctionne. Qu'il y a des résultats sur le terrain, qu'il y a des résultats en dehors du terrain, qu'il y a une dynamique, qu'il y a un soutien politique. Dès que la mayonnaise prend, finalement, effectivement, du coup, on ne s'arrête pas. On continue, on continue, on y va, on fonce. Et puis après, en D3, on gagne une Coupe de France, effectivement. Et la Coupe de France, c'est un peu, on va dire, la confirmation que le projet est à potentiel. Et que finalement, potentiellement, on est bon. Et ça, si tu veux, c'est un peu tout le modèle du projet. C'est ça, c'est de montrer qu'on peut être issu de banlieue. On peut partir de pas mal de préjugés. Et puis, finalement, être très, très bon. Être hyper compétitif, être attractif, valoriser le territoire. T'as pas mal de trucs comme ça qui se cumulent. T'as le côté, on va dire, vraiment sportif. Là, typiquement, c'est du foot. On recrute, on crée un équilibre dans une équipe. On met tous les ingrédients pour pouvoir gagner des matchs. Ça, c'est une partie. J'ai envie de dire ça, j'ai appris sur le tas. J'ai été plutôt bien conseillé. T'as une autre partie, c'est la partie de crédibilisation d'une association de quartier qui va demain devenir une grosse structure et avoir de l'influence. Donc, c'est un peu tout ça. Je n'entends plus. Tu m'entends ? Voilà, je t'entends, c'est bon. Donc, je disais, c'est ça qui doit être une part. Le fait de créer cette association, c'est une chose. Et puis après, l'idée à grandir et l'idée à passer des paliers, des caps, c'est aussi autre chose. Et vu que les résultats étaient là et vous ont aidé à valoriser, comme tu l'as dit, la ville, tout ce qui est autour, vous avez été soutenus, du coup. Et maintenant, tu vois que le soutien est là. Comment ça se passe maintenant au niveau de l'équipe ? Parce que du coup, vu que les résultats sont là, les attentes sont de plus en plus grandes. Donc, il faut construire une équipe davantage, encore plus forte. Donc, comment ça se passe exactement pour recruter ce type de joueurs ? Parce que vous faites des gros coups au niveau du mercato. Si tu veux, quand tu arrives à créer de l'image, quand tu arrives à faire ce qu'on appelle du branding, c'est-à-dire d'avoir un club qui incarne une certaine dynamique, un certain niveau d'ambition, beaucoup de qualité. Quand tu arrives à faire ça, finalement, tu attires des profils toujours de plus en plus qualitatifs. étant donné que nous, on a commencé très bas, en fait, tout est là-dedans, en fait. Le fait qu'on commence très bas et qu'on est compétitif et attractif très bas, finalement, on a tous les gros qui nous regardent depuis longtemps. Et comme ils nous voient arriver d'en bas, à chaque fois, tu as l'impression qu'ils se disent, bon, où va le projet ? J'ai l'impression que c'est un gros truc. Et puis, tu as même, tu as aussi tout ce que moi, j'appelle le storytelling autour, où les gens qui vont commencer à dire, non, mais ce n'est pas solide, non, c'est un projet court terme, non, ça n'a pas duré. Et puis, tout ça, en fait, crée une sorte d'intérêt. Et cet intérêt-là, il finit, elle se transforme dans notre activité, elle crée de la marque, elle crée aussi du, on va dire, un peu de, on ne peut pas dire, elle crée une sorte de légende autour du club. Et à ce moment-là, quand tu vas aller chercher un joueur, quand tu vas aller chercher un entraîneur, le gars, il est capté, il t'écoute, il sait que c'est sérieux, qui peut venir. Ça fait plusieurs années quand même que ça monte en puissance. Et puis là, effectivement, tu deviens attractif. Et du coup, comment se passaient, on va dire, les matchs avant le Covid, bien sûr, puisque là, on est dans une période assez particulière. Les matchs à domicile, l'effervescence autour du club, que ce soit, je ne te vois plus. Je ne sais pas si tu m'entends. Attendez, on a un petit bug, je n'entends plus, ça ne m'entend. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Avec mon téléphone, depuis tout à l'heure. C'est bon ? Oui, comme tu disais, oui, avant cette période du Covid, comment s'est passé, tout simplement, l'organisation des matchs ? Parce que j'ai vu comme quoi, que contrairement au foot à 11, c'est une autre manière de procéder au niveau foot sale vu qu'on est là dans un système où on va dire, c'est une association qui met en avant les jeunes du quartier ou autre avec des stars puisque maintenant, aujourd'hui, il faut dire la vérité, il y a des gros stars du foot sale dans ton équipe. Et comment ça se passe, l'affluence, tout ça à gérer, comment ça se passe qu'on est président d'un club comme ça ? Alors, quand tu t'analyses d'accès, c'est un peu difficile. Parce que c'est un club qui est monté chaque année. Donc, il y a trois ans, on était en D2. Il y a quatre ans, on était en DH. Il y a l'année dernière, donc l'année avant le Covid, c'est notre première saison en D1. On est encore à Villeneuve-la-Garenne dans un gymnase, on va dire, qui n'est pas adapté à la cuillère du public et qui n'est pas homologué par la FFF. Donc, en fait, chaque année, chaque saison, vous grandissez. Et c'est une saison différente, c'est une saison où on monte en puissance. Et donc, c'est un peu difficile de dire, en gros, voilà, avant, c'était plutôt comme ça, les affluents, c'était plutôt comme ça. Ça a hyper évolué. Et puis, cette année, c'est la première année où réellement, il y a des stars, ce qu'on appelle des... dans le fond de salle, il n'y a pas énormément de stars. Et là, il y en a qui viennent. Il y en a au moins deux, Ortiz et Eric Ardigno, qui sont dans le fond de salle des superstars. Et puis, parce que nos joueurs, à nous, même si c'est des super joueurs, c'est des Français, ils ne sont pas forcément connus. C'est encore des joueurs qui partent à la base du statut amateur. Et les excellents joueurs comme Lio Drag, comme Edu, et plein de joueurs qui sont passés par chez nous, ce ne sont pas des joueurs qui sont forcément médiatisés. du coup, là, il y a deux joueurs médiatisés, connus par les médias, connus par le public, qui arrivent, et qui arrivent au moment où il y a le Covid, où on n'a pas l'ordre d'accueillir du public. Donc, effectivement, nous, on s'attendait à une saison où on allait faire... On allait remplir les salles. Voilà. Nous, on a une salle de 1300 places. On s'est dit, ça vient, on va remplir les 1300 places. On va faire de la billetterie, on va faire de la buvette. Et puis, nous, on organise nos matchs, qu'on soit dans le match à l'américaine. C'est-à-dire, c'est un spectacle, l'événement, deux heures. C'est un show. Deux heures avant le match, deux heures après le match, on essaye. En tout cas, on a conceptualisé le truc de sorte à ce que, dès que tu arrives, il y a des animations. Pendant le match, il y a des animations, il n'y a pas de temps mort, c'est dynamique. Après le match, il y a de la restauration, il y a un DJ. Enfin, vraiment un truc super sympa. Malheureusement, cette année, on a commencé à le mettre en place, mais malheureusement, on n'a pas pu aller au bout. Et puis là, l'idée, c'est d'attendre que ça réouvre. Et puis effectivement, de faire en sorte que chaque week-end, il y a un événement digne d'un événement à l'américaine. Et du coup, vu qu'on est dans une situation un peu spéciale avec le Covid, vous, les clubs de foot sale, comment vous êtes, sans parler de chiffres ou quoi que ce soit, mais comment vous êtes aidés du coup par la FED ? Parce qu'on entend beaucoup les clubs de foot à 11, puisque je pense que les Génères, un peu plus d'argent, on les entend beaucoup, mais on n'entend pas aussi les clubs de foot sale, alors que tous les week-ends, ça joue. Effectivement, c'est une question qui est hyper pertinente. Il y a un communiqué qui a été publié et copartagé par l'ensemble des 12 clubs de Béa, parce qu'on est dans une sorte de paradoxe où on joue, on est considéré comme sportif de haut niveau et sport professionnel. On a des charges. La plupart des clubs salarient leurs joueurs, salarient leurs entraîneurs. Donc, effectivement, en termes de charges, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais par contre, en termes de recettes, il n'y a rien qui rentre, en fait. Donc, les sponsors, etc. S'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de sponsors. Je suis désolé. Moi, tu as un peu de souci. J'ai un téléphone rebelle aujourd'hui. Il a pour projet de saboter le live. Je ne l'entendais pas. Mais ce que je te dis, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup moins de recettes que prévues. Et puis, derrière, soutien de la FED, pour le moment, il n'y en a pas. Alors, on a sollicité le fonds de solidarité. En pensant que le fonds de solidarité, c'est une subvention de l'État pour soutenir les clubs qui soient amateurs ou qui soient professionnels. Mais en tout cas, les clubs qui jouent, les clubs de discipline de haut niveau, voire de très haut niveau. et pour l'instant, on n'a pas encore d'écho. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire la FED ? Mais après, en face, la FED, aussi, elle subit beaucoup de pertes parce que ça va être une saison blanche. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une licence cette année et une saison complète sans licence. Effectivement, ça fragilise beaucoup les comptes. Donc, il ne faut pas voir la FED comme responsable de l'autre sort. Mais il faut la voir comme, en fait, si tu veux, cette saison-là, ça va être une saison qui va jauger le niveau de la FFF vis-à-vis des disciplines qu'elle va développer. Donc, soit, on a une fédération avec une stratégie associative qui va permettre à ces championnats, à ces compétitions, de rester compétitifs via des investissements intelligents. Donc, en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, finalement, avec la D1 féminine, ce qu'ils ont fait avec le national, ce qu'ils ont fait avec le football, de se dire, ok, il y a le futsal, on va faire en sorte que la dynamique ne ralentisse pas en injectant une part du fonds de solidarité pour le futsal. Ça, c'est la chose qu'on sollicite. Ou sinon, il y a une fédé qui va faire l'autre ruche et qui va dire que ce n'est pas notre problème. De toute façon, le futsal, à la base, n'est pas forcément d'argent. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il en manque. Et puis, on les laisse se débrouiller. Alors, moi, aujourd'hui, Access, on parle beaucoup de moi dans les médias. J'ai des stars. Je suis soutenu politiquement. Je ne suis pas le club le plus en danger, on va dire, du point de vue du modèle économique. Même si je pense que c'est le club qui a le plus de charges, ça, c'est sûr. Mais de l'autre côté, effectivement, il y a beaucoup de clubs qui dépendent de ça. Ils dépendent de peu de choses qui perdent des subventions parce que Covid, qui perdent des sponsors et des partenaires parce que le Covid et qui se retrouvent sans ressources, sans rien. Et que si la fédé ne fait rien, elle va devoir payer plus cher à l'époque assez qu'un investissement utile via le Fonds de Solidarité. Et du coup, pour toi, est-ce que tu penses que le fait que par exemple qu'on fasse quelque chose d'intéressant en Ligue des Champions ou que l'équipe de France fasse de bons parcours dans les compétitions internationales peut pousser la FFF à plus considérer le futsal qu'elle le fait aujourd'hui ? Je ne sais pas si tu m'as entendu. Ça bug. Un instant. On attend de voir si on arrive à avoir sa mine. Ceux qui sont là, vous m'entendez ou l'image est légigée ? Ah, ça a coupé. Attendez un instant. On va essayer de se reconnecter avec sa mine. Ça, c'est les joies du direct. Vous m'entendez ou c'est figé ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est figé. Pam. Ok, parfait. Si vous m'entendez. On a envoyé une invitation. C'est bon ? Ouais, ça y est, c'est bon, nickel. Ouais, c'est moi qui déconne. Je suis désolé. T'as tu as soucié, t'inquiète pas, t'as tu as soucié. Donc, je te disais, est-ce que tu penses que le fait que vous, par exemple, vous passiez quelque chose d'intéressant en Ligue des Champions ou que l'équipe de France fasse de bonnes prestations dans les compétitions internationales, est-ce qu'il va donner encore plus de valeur et de crédibilité au futsal auprès de la FFF ? Alors, est-ce que c'est sportif qui va ramener l'investissement ? Oui, je pense. Je pense que oui et c'est surtout l'équipe de France qui va motiver, je pense, la FFF à investir puisque, clairement, la Fédération française, sa vitrine, c'est les sélections nationales. C'est ça. Ce n'est pas forcément les championnats. Les championnats, c'est plutôt des clubs qui sont la vitrine des championnats et puis l'équipe de France, c'est vraiment le travail et le produit de la Fédé. Donc, ouais, si l'équipe de France est compétitive, il y aura une volonté qui sera plus forte d'investir là-dessus. Et nous, justement, en ayant sept joueurs de l'équipe de France dans des conditions professionnelles, on essaye justement d'accélérer la compétitivité de l'équipe de France. C'est un peu le projet d'Access à la base depuis le début. C'est de beaucoup centrer sur les internationaux français, de mixer avec des joueurs expérimentés étrangers pour justement accélérer leur développement et leur compétitivité. Alors, oui, si nous ou d'autres clubs font des beaux parcours en Ligue des Champions, effectivement, la vitrine du championnat de France sera exposée en Europe et donc, ça génère de l'investissement. Après, concrètement, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup responsabiliser les clubs. Si nous, clubs, on arrive à créer de l'attention, à générer, on va dire, du public, à générer de l'audience, à passer en télé régulièrement parce qu'il y a de l'audimat, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent, je pense qu'on n'aura pas besoin forcément de soutien financier de la FFF. Par contre, les contrats iront naturellement, que ce soit via le sponsoring ou via les droits télé, il y aura des offres sur le championnat de France, etc. Moi, je compte plus sur les clubs que sur la FFF. Que sur la FFF. Et concernant la médiatisation, puisque ça aussi, c'est un sujet, je pense, qui est un peu compliqué au niveau du futsal, puisque, hormis les résumés que je peux regarder sur YouTube, sur la chaîne, c'est très rare de voir des matchs de futsal. Toi, en tant que dirigeant de club, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le futsal soit allé ? Même que ce ne soit pas forcément tous les matchs, mais les chocs passent en télé. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Moi, je suis en contact avec des télés. Et effectivement, l'intérêt pour diffuser des matchs, il est de plus en plus fort. Après, il faut déjà des salles bien équipées. ça, c'est le plus important. Quand on a des salles télégéniques, c'est plus facile. Il faut un produit, on va dire, un produit d'appel. Il faut passer des matchs de championnat plusieurs fois et qu'à un moment donné, qu'il y ait de l'audience, que ce soit joli et que ça crée de l'intérêt. Et puis là, les télés, bien sûr, vont s'y intéresser. Il y a une année d'investissement avant d'avoir une année d'exploitation. et je pense qu'il faut que là, pour le coup, Club, FFF, tout le monde, voilà, trouve une stratégie commune pour avoir un choc hebdomadaire diffusé en télé le temps que ça prenne, le temps que le public entre guillemets répond au rendez-vous. Une fois que ça s'est fait, je pense qu'on aura une ère futsal de plusieurs années puisque je pense et je crois comme beaucoup que le futsal aujourd'hui, c'est l'une des alternatives football les plus crédibles et avec le plus fort potentiel puisque c'est spectaculaire, ça va vite et que le football, il est un peu fatigué. Et en plus de ça, pour moi qui joue au futsal, c'est la base de tout puisqu'en étant jeune, on commence jamais à parler au futsal, on commence toujours pas les 5-5 au quartier ou ce genre de choses-là. Et on serait plus amené à avoir cette fibre futsal au départ que cette fibre fut à 11 et puis après, c'est par la suite en grandissant qu'on s'oriente vers le fut à 11. Mais en soi, le futsal, c'est la meilleure école pour les jeunes pour pouvoir apprendre le football. Moi, j'ai entendu une fois un consultant sur K1 Plus parler du futsal et du football et quand il parlait du futsal, il en parlait d'une manière un peu dégradante et quand il parlait du football, il parlait du vrai foot. Mais non, le vrai foot, c'est le foot à 5. C'est le vrai foot. C'est la base. Le foot auquel tout le monde a joué, c'est le foot à 5. Tous ceux qui ont joué au foot à 5 n'ont pas forcément joué au foot à 11. Mais tous ceux qui ont joué au foot à 11 ont joué au foot à 5. Sans exception. Deux fils. Il n'y a personne qui arrive sur un terrain à 11. Nous, au quartier, dans les 5, dans les cities, c'est du foot à 3. 4 à 5, c'est du foot réduit. Et c'est ça le foot. L'esprit du foot, il est à la base après, tu as le sport institutionnel qui est le football à 11, qui est devenu avec le temps le sport sur lequel tout le monde a misé. Sauf que dans les quartiers, aujourd'hui, il n'y a pas de terrain à 11, il n'y a pas de terrain à 5. Voilà. Donc, clairement, le foot sale, c'est vraiment le foot. C'est vraiment le football. Et puis, je pense que on l'a vulgarisé parce que, justement, c'est le foot des quartiers, c'est le foot des 5, c'est le foot de tout le monde. Donc, on en a fait un truc un peu... un peu cheap, on va dire. Mais la réalité, c'est que non, non. Alors, le football à 11, certes, sera toujours la grande discipline parce que, voilà, c'est sacré, le football à 11. Mais le foot sale, je pense que c'est finalement l'avenir du football. C'est le dérivé qui a le plus de potentiel. Et par rapport au championnat et tout ça, j'ai une question vis-à-vis des clubs professionnels de foot à 11. Sachant que tous leurs joueurs ont joué au foot 5, au foot sale ou au foot à 5. Pourquoi dans le championnat, par exemple, de foot sale, on n'a pas de club comme en Espagne, Barcelone, Réal ou dans les clubs portugais. Pourquoi on n'a pas de club, par exemple, Paris Saint-Germain, foot sale ? Après, ils ne s'intéressent pas à ce côté-là qui est vachement, comme tu l'as dit, attractif. Après, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'omnisport en France, ce n'est pas la culture. Moi, je ne connais pas beaucoup de clubs d'omnisport. Il n'y en a pas. Alors qu'en Espagne, ils sont quasiment tous omnisport. Déjà, ce sont des cultures sportives différentes. Après, pour s'y intéresser, il faut que le championnat soit semi-pro au minimum. Il faut qu'il y ait de l'intérêt financier parce que les clubs de football d'aujourd'hui, avec toutes les contraintes qu'ils ont, ils ne sont pas dans une phase où ils vont investir, jeter de l'argent dans des disciplines ou au niveau de l'élite, en tout cas, ils n'en ont pas forcément besoin. Alors certes, tous les clubs de football d'aujourd'hui qui ne commencent pas par le futsal, ils vont être clairement dépassés. Donc là, Lyon s'y met, il y a d'autres qui s'y mettent et si le Paris Saint-Germain ne s'y met pas, clairement, son centre de formation sera beaucoup moins efficace que d'autres. Donc là, je pense que tout le monde commence à comprendre que le futsal, c'est la base de la formation et de la pré-formation. Là-dessus, je pense qu'on aura une unanimité de clubs de football qui auront tous une section futsal au niveau des gamins. Et après, sur l'élite, ce n'est pas réellement la culture, mais j'ai envie de dire pourquoi on attend deux clubs de football à 11 qui s'intéressent aux clubs de futsal et pourquoi on n'attend pas ça de clubs de basketball ? Moi, ça ne me dérange pas que le Valois Basket crée sa section futsal. Ils ont des infrastructures ou Nanterre ou je ne sais pas, Nantes, peu importe les clubs. Ils ont l'infrastructure, ils ont la culture, ils ont le public, ils ont le type d'animation qui va bien. Ils ont le même staff médical parce que c'est des appuis qui sont beaucoup plus proches du basket que du foot. Donc, il y a pas mal de trucs quand même où il y a déjà quasiment tout dans des clubs de salles. Alors, je parle du basket parce que c'est sur du parquet, qu'il y a des schémas aussi tactiques très similaires. ça peut être aussi des clubs de hand. Mais clairement, je pense qu'il y a plus de potentiel à ce que les clubs de salles développent le foot-salles. Leur côté foot-salles que le côté foot-salles. Moi, je parle du principe où quand on a un club de football à 11, sa vitrine, c'est son équipe masculine de football à 11. Demain, une équipe de foot-salles, pourquoi jeter de l'argent là-dedans ? Il faut des gens qui y croient, il faut des gens dont le foot-salles est stratégique d'un point de vue économique. Sinon, il n'y aura pas d'investissement. OK. Et au niveau des joueurs, comme tu l'as dit, vous avez réussi à avoir un très bon effectif avec des joueurs étrangers et des très bons joueurs français, internationaux français. Comment ça se passe pour le recrutement de ce type de joueurs ? Ça se passe par contact à travers des connaissances, agents ? Comment tu rentres en contact ? Je suppose que c'est toi qui gères tout ça. Comment tu rentres en contact avec l'entourage des joueurs ? Après, le foot-salles, c'est un sport de niche. C'est un petit milieu. Il n'y a pas réellement de... Il n'y a pas la culture des transferts. Donc, en général, il n'y a pas de recrutement sur des contrats qui sont toujours en cours. Donc, il n'y a pas de rachat de contrats, etc. Il n'y a pas réellement d'agents. Donc, il y a des agences qui existent, mais c'est plus de la gestion parce que le joueur ne veut pas parler directement de ce terrain. mais en réalité, c'est un milieu assez petit. Moi, je suis très jeune. J'ai 35, mais je fais ça depuis que j'ai... 2014, c'était à 7 ans. Depuis que j'ai 27, 28 ans. Donc, du coup, les joueurs, on est de la même génération. C'est ça. Du coup, on est un peu pote, on se parle, on se voit, on sort, on boit un verre, on discute. Donc, le rapport, il est différent. Ce n'est pas un rapport qui est institutionnel. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et puis après, il y a le réseau. Il y a le réseau access, donc d'anciens joueurs, de staff, de dirigeants qui, eux, sont toujours connectés avec tout le monde. Et c'est eux aussi qui font beaucoup les intermédiaires. Il y a des joueurs aussi, des fois, qui vont parler directement avec des joueurs. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est une manière différente. Après, sur les gros, gros, gros dossiers, donc les Ricardos, etc., effectivement, j'ai pris un an pour finaliser le deal. On a des rencontres assez régulièrement, tous les mois, tout ça. Donc là, c'était un peu plus costaud. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup de... Voilà. Ça ne s'est pas fait comme ça, c'est vrai. mais c'est vrai que le profil des joueurs, on savait que le mouvement de ces joueurs-là allait provoquer des choses. Il fallait s'y préparer. Il fallait aussi se préparer à un nouveau niveau parce que c'est... Voilà, c'est des gens qui sont sur un autre statut. Oui. Et ouais, après, après, ça devient très naturel. J'ai envie de dire, je peux te donner un exemple qui n'est pas forcément bon, mais c'est comme un gars qui drague tout le temps à un moment donné. On lui dit, comment tu fais pour avoir cette fille, comment tu fais pour avoir celle-là ? Il a tellement l'habitude qu'il ne sait même plus. C'est la répétition, bien sûr. Voilà, moi, je prends l'exemple, je préfère chasser des joueurs que des filles. C'est naturel, en fait. Et au niveau, du coup, au niveau de l'équipe, comment ça se passe au niveau d'encadrement ? Parce que j'ai vu, le coach aussi est étranger. C'est aussi, c'est toujours le même. Comment ça se passe au niveau d'encadrement ? Il vient avec... Le coach vient tout seul, il vient avec son... Ça dépend. Ça dépend. Lui, il est venu tout seul. Il n'y a pas de staff avec lui. Il y en a qui viennent avec leur adjoint, il y en a qui viennent avec leur adjoint de préparateur physique. Ça dépend. Après, le foot-salle, en général, le staff, il y a un adjoint, il y a un préparateur physique. Un préparateur physique, oui. Et principalement, un team manager. Et voilà, on a un staff à quatre. Là, en l'occurrence, on a un des meilleurs entraîneurs de la discipline, de l'histoire de la discipline. Donc, voilà, c'est une grande chance pour nous. Et puis, voilà. Non, on est assez bon. Après, nous, on a deux coachs adjoints. On a un team manager, on a deux dirigeants. on a quand même... Tout est vraiment bien structuré et encadré pour que... Deux kiniers, un médecin. Ouais. Donc, le staff technique, il y a quand même une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Et concernant les jeunes, comment ça se passe au niveau d'accès au foot-salle ? Cette année, il y a eu des classements qui ont été faits des clubs de foot-salle avec le plus de licenciés. Oui. Nous, on était loin derrière. Oui. Et c'est... Mais bon, ça va changer dans les prochains jours. En fait, nous, on a six académies. Oui. Donc, on a à peu près, je crois, 400 ou 450 jeunes. Donc, répartis sur plusieurs villes. Guinée-Valgueraine, Daniel-sur-Seine, Damarca en Goel, Nivry-Gargan, Roissy en France, Monterey, avec une section handicapée. Donc, on a en réalité une structure totale qui est très costaud et qui est très alimentée, qui est très fournie. Mais on ne la valorise pas du tout pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas aujourd'hui d'intérêt de mettre en avant les jeunes, les académies, etc. Puisque la discipline elle-même n'est pas encore connue. que l'élite, il n'y a pas d'élite. Donc, il n'y a pas d'élite. Il faut créer une élite. Il faut placer le coup de table dans la carte des sports de haut niveau, etc. Si tu commences à faire une communication sur tes académies, sur les gamins qui font des plateaux, sur les sections jeunes, etc., tu as perdu les gens, en fait, parce qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Donc, du coup, on a vraiment fait un focus uniquement sur l'équipe élite pour démocratiser la discipline. Mais la réalité, c'est qu'on va licencier, on est en train de licencier les gamins. Là, on va licencier les gamins, mais en fait, tu as de 3 à 15 ans, tu as presque 400 gamins. Tu es une féminine, tu es une équipe handicapée. Non, tu as quand même un projet qui est très fourni, qui est très… Puisque je te demande ça, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand tu es jeune, tu commences par le foot à 5 en bas de chez toi et tu auras plus envie de continuer à jouer en plus sur le club, sachant qu'il est à côté de chez toi, d'aller jouer, continuer à jouer au foot à 5 et développer tes qualités puisque pour moi, on développe énormément de qualités techniques au niveau du foot sale, au niveau de la reprise d'appui, ce genre de choses-là qui, même si tu es intéressé par le foot à 11 après et par la suite, vont t'aider énormément en foot à 11 et sachant que c'est la base, c'est pour ça que je voulais savoir tout simplement comment vous vous développez au niveau des jeunes, votre branche en fait, tout simplement. Oui, clairement, nous, on est parti sur un projet où on commence à 3 ans, donc on est sur 2 strats, sur la pré-formation, 3-11 ans, ensuite sur de la formation, 12-16 ans et après, au-dessus de 16 ans, on ne fait pas de loisirs, en fait, c'est directement l'équipe Réserve ou tu vas trouver un club ou essayer de faire en sorte de former le maximum de gamins. Donc, de 3-11 ans, c'est vraiment de focus, on est vraiment concentré sur les qualités des joueurs, les qualités techniques, c'est la base. On foot à 11, il faut savoir qu'on touche 5 ou 6 fois plus de ballons qu'on footballe à 11, donc voilà, c'est les qualités aussi de jeu, alors on apprend, nous, aux enfants à jouer, à prendre des décisions, voilà, à être à l'aise avec la balle, le plus important, c'est d'essayer de former une génération qui va être super à l'aise avec le ballon, et aussi qui comprennent ce qui se passe sur le terrain. On ne veut pas, en fait, le foot salle, c'est un sport, moi, que j'appelle un sport intelligent, ou si on n'utilise pas tout le temps la réflexion, si on n'est pas tout le temps dans la lecture du jeu, on n'y arrive pas. C'est clair. Et pour revenir au niveau de l'équipe première, de l'équipe par, quel est le protocole qui a été mis en place en ce moment, c'est le Covid et que vous êtes autorisé à jouer ? Quel est le protocole exactement ? Alors, il y a pas mal de contraintes. Déjà, nous, on s'entraîne normalement deux fois par jour. On ne peut pas s'entraîner deux fois par jour, on s'entraîne trois, quatre fois par semaine parce que le matin, les salles de muscu sont fermées, donc on ne peut pas en faire. Sinon, ça demande une logistique particulière. On ne peut pas s'entraîner après 18 heures. Les gymnases, en général, sont fermés et les gardiens sont rentrés. du coup, ça limite aussi selon les disponibilités du groupe les séances d'entraînement. Et ensuite, nous, on a deux kinéens, un médecin. On a un protocole Covid en interne. D'accord. Du coup, les joueurs sont testés assez régulièrement. Je pense une à deux fois par mois. Donc, il y a des tests. On est en partenariat avec l'hôpital de la ville, avec la clinique de la ville. Puis nous, comme on a joué la championne, ce qu'on a beaucoup d'internationaux, en réalité, deux à trois fois par mois, les joueurs sont testés. Mais on se l'impose nous-mêmes parce que finalement, il n'y a pas réellement de protocole qui a été mis en place par la FFF. Ah, la FFF, oui. Ok, d'accord. Pas réellement, en fait. Il y a des consignes, mais la FFF n'a pas réellement pris acte de faire appliquer un protocole sanitaire super strict. Après, il y a le huis clos, il y a l'interdiction d'animation. Il y a pas mal de trucs assez restrictifs. Mais derrière, pour moi, ce qui est le plus important, c'est à chaque fois de tester, d'isoler les cas et de permettre à ceux qui sont positifs de jouer, de les négatifs, pardon, de jouer. Négatifs, oui. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été mis en place. Apparemment, j'entends que la FFF va nous imposer un testing comme l'UFA, ce qui peut être bien. Après, c'est toujours la même chose. si c'est des clubs qui payent, ce n'est pas marrant. Oui, c'est ça. C'est surtout au niveau d'organisation et de voir comment les choses vont être mis en place. Parce que si déjà, vous n'êtes pas soutenu financièrement dans cette période où on vous impose des tests et de toute façon, vous devez vous déplacer puisque vous vous déplacez dans toute la France pour jouer vos matchs, ça commence à faire beaucoup. Après, j'ai envie de dire, la FFF prend aussi ses responsabilités. si demain, elle décide de considérer l'une de ses disciplines au niveau qu'elle a une équipe de France qu'elle essaie de promouvoir et que derrière, elle ne fait pas le travail, si soit-il. C'est de toute façon, chaque cas mal géré nous pète à la gueule à un moment donné. Mais après, moi, je dis ça en même temps quand je lis les programmes du président Legrette et des autres candidats, je vois que le futsal est quand même valorisé, qu'il y a un projet pour le futsal. C'est plutôt rassurant. Donc, je sais que peut-être que le temps de l'administration n'est pas celui des clubs. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps pour faire les choses. Plus de temps. Après, on regarde. Après, je salue le coach Mamad qui vient de nous rejoindre. On va venir parler un peu de votre parcours de la Ligue des Champions puisque c'est une première pour le club. Ça devait être une fierté pour vous quand même de participer à cette compétition. La Ligue des Champions, on en parle depuis la DHR, depuis la quatrième livre. En quatrième livre, on parle de représenter la France en Ligue des Champions et surtout de crédibiliser le futsal français en Ligue des Champions. Effectivement, les premiers matchs de Ligue des Champions, ça a été un peu la pression parce qu'on a beaucoup parlé. Moi, le premier, j'ai beaucoup dit à Ligue des Champions, accès sur le premier club français à la gagner. Je me suis avancé sur pas mal de choses. dès qu'on rentre dans la compétition, qu'on tombe tout de suite sur l'étoile rouge de Belgrade. L'étoile rouge. C'est un club pro de football qui a sa sélection. Ça fait au-dessus de peur. Après, on gagne. Après, on tombe son champion italien. L'Italien, c'est parmi les nations les plus difficiles à jouer. Du coup, on sait que ça va être un match hyper difficile. Après, on tombe le Barça. Dans tous les cas, on a eu un parcours extraordinaire. on est très fiers de ce qu'on a fait parce que finalement, on a été plus que crédible. Et que tout le monde maintenant sait que la saison prochaine, si on est toujours en Ligue des Champions, il faudra vraiment se méfait nous. Ça vous donne encore plus d'appétit, ça vous donne encore plus envie d'aller vers l'avant malgré les conditions, d'aller chercher encore cette compétition pour ne pas la gagner dans les années à venir. De toute façon, à partir du moment où l'objectif, c'est de la gagner, j'ai un chantier. Si je la gagne la première année, je n'ai plus de projet. Oui, c'est vrai. Je fais quoi après ? On en cherchait plusieurs. Là, c'est plus marrant, mais si tu la gagnes dès que tu arrives, tu es le boss des bosses. Tu ne veux pas faire de suite. Là, le fait d'être challengé, d'être en difficulté, même si on la gagne la deuxième participation, ça reste ouf. Mais si on la gagne rapidement, ça voudrait dire peut-être qu'on a été beaucoup plus efficace que la plupart des clubs en Europe. Et ça, c'est déjà très bien. Et pour les joueurs, même si, vu que tu as un effectif composé de beaucoup d'internationaux, ils ne devaient pas ressentir, on va dire, de pression particulière parce qu'ils sont habitués à jouer quand même des gros matchs avec leur sélection. Ou tu as ressenti quand même qu'ils devaient rendre fier le club et ça leur a mis une pression lors de ces rencontres ? Non, ils avaient tous une pression. Elle était différente. les joueurs expérimentés, ils avaient la pression de se dire est-ce qu'on va y arriver avec ce groupe-là qui n'est pas expérimenté, qui est encore jeune. Les Français, ils avaient la pression de, voilà, c'est la première fois pour la plupart d'entre eux qu'ils jouaient pour aller au bout d'une compétition comme ça, on est obligés de passer par là. Il y a l'apprentissage. Oui, et surtout, voilà, moi, je débriefe un peu le match après avec Abdel Samad, notre capitaine. Et à la fin, il tire un plat du pied à 45 secondes. Tout le monde se dit pourquoi il n'a pas mis le plat du pied pointu ? Non, au-delà de ça, c'est parce qu'il avait besoin de mettre le plat du pied pour savoir qu'il fallait mettre le pointu. mais c'est après la prochaine fois dans la même situation. C'est exactement cette expérience-là qui va faire que peut-être les cinq prochaines années, il les mettra tout en l'écart parce que maintenant, il sait que si dans ces moments-là, il n'est pas décisif, eh bien, voilà, c'est compliqué. Et du coup, maintenant, vous avez goûté à Samad, le but, c'est d'y être tout le temps ? Bien sûr. De toute façon, aller en Ligue des champions, pour nous, c'est obligatoire. Donc, il faut gagner le championnat chaque année. Là, le championnat, il y a de la diversité, on est deuxième, un nouveau qui ne veut pas perdre, qui accroche tous ses matchs, etc. Donc, c'est super important. Pour moi, c'est passionnant parce que j'ai un vrai rival et potentiellement, c'est lui qui va en Ligue des champions. Donc non, on va tout faire pour essayer de les battre, on va tout faire pour essayer de gagner tous les matchs qui restent et on fera la même chose. Mais heureusement qu'il se passe comme ça, sinon, c'est pas marrant. Bien sûr, c'est clair, il faut qu'il y ait cette adversité et même qui va faire grandir que ce soit votre club, Mouveau et même les autres clubs du championnat. Tout simplement, il faut vraiment que le niveau se soit tiré vers le haut et je pense même que votre parcours, ça va inciter les autres clubs à pouvoir faire plus parce que maintenant, tout le monde va se dire que c'est possible de pouvoir faire de bonnes choses en fait. Parce que c'est surtout là, c'est surtout ça qui a impressionné, je pense, c'est que vous avez fait de bonnes choses. Je ne veux pas dire que tout le monde s'attendait à vas-y, ils vont se faire éclater ou quoi que ce soit. Non, pas ça. Mais tout le monde avait ce... Ah, ben on va aller voir ce qu'ils vont faire. Tu vois ? Et le fait de bien... Franchement, les matchs, moi, pour celui que j'ai vu contre Barça, c'était super intéressant. C'était super intéressant et là, je n'avais pas l'impression de voir une équipe que ça faisait X années qu'elle découvrait pour vous et l'équipe, ça fait X années qu'ils étaient en Coupe d'Europe. Donc, c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant. Et donc, du coup, l'avenir pour la suite avec le son... Allez, en espérant un horizon prochain plus clément, la suite hors Covid ou avec des règles un peu moins strictes, ce serait de faire vraiment ce show que ce soit à l'américaine avant les matchs, après les matchs, augmenter, avoir un maximum de public et surtout tirer le club vers le haut pour pouvoir aller gagner cette Ligue des Champions. C'est l'objectif premier. Bien sûr. Nous, dans tous les cas, Axe, c'est un club très ambitieux qui veut tout le temps surprendre, qui veut tout le temps innover. donc l'idée, c'est d'améliorer match après match l'animation des matchs, ce qui se passe sur Terre aussi, essayer de développer des nouvelles façons de jouer, en tout cas, des façons de jouer un peu plus innovantes et spectaculaires. Là, le but, réellement, c'est de continuer à construire un futsal qui va être un futsal de grand public. Et puis, si demain, on peut accueillir du public, c'est d'accueillir un public qui va avoir une expérience. C'est super intéressant pour nous. Et là, on a une question intéressante concernant le championnat. Comment s'est décidée la fin des playoffs qui donnaient une fin de championnat palpitante ? C'est une prise de décision de la FFF. Oui. Il y a eu deux incidents lors de deux finales de playoffs d'affilée avec les supporters. Et donc, comme c'était la FFF, l'organisateur, elle a refusé d'organiser des matchs à risque. Et plutôt que de renforcer les conditions de sécurité et de responsabiliser les clubs, elle a préféré supprimer des playoffs. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à l'ancien format des playoffs qui était demi-finale-finale. Non, quand on a fait une saison aux 22 matchs et qu'on a travaché, on ne fait pas une demi-finale-finale. Sinon, c'est de la loterie. C'est de la Coupe de France. Ce n'est pas marrant. Par contre, avoir des playoffs avec peut-être plus d'équipes, à 8. Moi, je suis pour une fin de championnat à 8 et 4. On est 12. Les 4 derniers font des playoffs de match 1 et les 8 premiers font des playoffs de champions. Sur des matchs à l'air-retour, ça fait quand même beaucoup de matchs. Ça fait 2, 4, 6. Et après, sur la finale, on va réfléchir peut-être à une super finale du championnat ou un truc comme ça où il y a eu deux matchs à l'air-retour et si besoin, un dernier match s'il y a un match nul, s'il y a une victoire chacune, on ne fait pas du goal à virage et tout, on fait un super finale dans une grande salle et auquel cas, voilà. Ça, c'est intéressant. Réfléchir à un format un peu comme ça super dynamique, je suis pour. Mais par contre, faire un truc demi-finale-finale, 4 premiers et puis même avec des calculs de merde aussi parce qu'il faut dire ce qu'il y a des clubs, ils ont cette tendance-là à faire des calculs de merde. Je joue tout pour me qualifier pour les playoffs, je peux me qualifier pour les playoffs, j'arrête de jouer, je recrute pour les playoffs. Tout ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire non, pour les playoffs, il faut, on prend l'équipe qui a fait tant de matchs dans l'année. pour être qualifié pour les playoffs, il faut avoir au moins disputé tant de matchs, etc., pour qu'à chaque fois, il y ait des projets qui se construisent. Parce que si les équipes changent tous les 3 mois, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Et du coup, la fin de saison de cette année, vu que vous êtes les seuls à jouer, comment ça va se passer au niveau des descentes ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore ? Moi, en tout cas, je suis pour des phases de montée de la D2. D'accord. Même s'il n'y a pas de descente en D1, on peut très bien être 14, ça ne me dérange pas. Mais moi, je suis pour parce qu'en D2, il y a quand même le KB, il y a Kim Gershem, il y a Laval, il y a Torcy, il y a Markovine. Donc, il y a quand même beaucoup de projets. Et il y en a beaucoup qui font du bien à la D1. Donc, priver les clubs de D2 de pouvoir jouer leur chance de pouvoir monter en D1, c'est priver le futsal d'une compétition plus intéressante. Donc, moi, je suis dans cette démarche-là. Après, ce n'est pas forcément l'FF qui décide, c'est le ministère d'Intérieur qui décide de la D1. Bien sûr. Moi, je suis pour qu'on envisageait à l'été une compétition sous forme de plateau, sous forme de tournoi pour que les clubs puissent se démarquer et puis, pourquoi pas, avoir au moins de monter en D2. pour tirer le championnat vers le haut. Et du coup, en faisant ça, en faisant une sorte de pool ou de play-off pour que les clubs puissent monter en première division, comment on pourrait mettre en place, comment foot, je ne sais pas, un protocole sanitaire qui permettrait à ces clubs-là d'être testés, je ne sais pas, à partir de deux ou trois semaines avant cette phase, de manière à ce que, vraiment, que la FEDE s'intéresse à ça et se dise, voilà, on va leur donner les moyens de rendre la compétition plus intéressante ou vous avez, vous, les clubs, vous vous organisez entre présidents pour créer un projet pour amener des dossiers auprès de la FFF ou il n'y a pas ce dialogue ? Non, ça commence. Ça commence. Après, il y a eu pas mal d'initiatives de la part d'un collectif de présidents en club. Moi, je suis tantôt pour et tantôt contre. Mais le plus important, c'est que, déjà, il fallait assainir les relations entre les clubs parce que moi, Axès, typiquement, depuis que je suis dans le football, j'ai dû avoir cinq, six dossiers par an un club contre moi pour la Lille, la 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 la, la plupart du temps pour les conneries. Donc ça, c'est important que ça s'arrête et là, je suis très content parce que cette année, il n'y a eu aucune réclamation de personnes, les clubs étaient plutôt cools entre eux et puis ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il y a des discussions qui sont en train d'être faites pour faire du lobbying au niveau de la FFF, pour faire évoluer les championnats, pour demander de l'aide pour les clubs, etc. C'est une deuxième phase qui est intéressante et je pense qu'on va dans le bon sens et que si les clubs restent fédérés… C'est ça, unis, c'est très important. Il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, du coup, pour la suite de la construction de ton club et en espérant que tout se passe bien pour vous, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Gagner la Ligue des Champions. Ça va ? Pas trop rapidement pour ce moment-là, tu as fini le jeu, c'est ça ? Non, même rapidement, c'est bon. J'ai déjà assez souffert. Ok, ok. Donc, on va demander à ceux qui sont présents s'ils ont quelques questions à te poser concernant le foot sale, concernant ton club. donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Parce qu'il faut savoir que le live, il est live, il sera sur IGTV. On va le mettre aussi disponible sur la page YouTube. Donc, comme ça, ceux qui seront intéressés pour pouvoir revoir le live pourront revoir et partager les moments qu'on a échangés. Parce que par la suite, on va essayer d'avoir quelques joueurs pour qu'ils puissent nous parler un peu de leur quotidien de joueurs de foot sale. On espère avoir des internationaux. On est en contact avec quelques-uns. On va voir d'ici quelques semaines comment on pourra mettre ça en place. Ok. Je pense qu'ils seront positifs les joueurs. Je découvre. Je ne suis pas très calé avec Instagram. Tu as raison, oui. Il y a des filtres et tout. Je regarde ça en même temps. Tu as des questions. Ah oui. Tac, tac. Donc, si vous avez des questions, je regarde. Parce qu'en même temps, moi, j'en avais noté pas mal. Donc, en même temps, je regarde si je n'en ai pas oublié une ou deux en tac, tac. Ouais. Donc, tac, on peut passer. Tac. Voilà. Une question. Une fois que tu auras gagné plusieurs ligues des champions, est-ce que tu envisages de mettre ton expertise au service du foot à 11 ? Écoute, s'il y a des opportunités et qu'il y a des projets qui m'intéressent, pourquoi pas ? Après, moi, ce n'est pas du tout un objectif. Moi, déjà, mes yeux ne brillent plus devant le foot à 11. Ouais. Les millions, les milliards, ça ne me fait plus répliquer. Concrètement, ça n'a plus de sens pour moi. en fait. Donc, du coup, même les joueurs de football à 11, depuis que Phénoméno, il a pris sa retraite et Zida, je les ai tombés. Ça y est. Donc, c'est fini. Donc, non, moi, je n'ai pas forcément envie de bosser dans le foot à 11. Mais demain, si on me demande d'apporter la touche access dans un projet de football à 11 et un truc ambitieux, pourquoi pas ? Ou même de basket ou peu importe les disciplines. De toute façon, moi, je pars du principe que je ne suis pas un joueur de foot. Donc, ce n'est pas parce que je suis dans le foot sale que je suis un expert foot, mais je suis plutôt sport collectif. Ouais. Et j'avais une question, moi, que j'ai noté tout à l'heure que je ne l'ai pas posée. Vous avez créé en 2011 l'Académie. L'Académie, c'est l'Académie comme quoi vous souteniez les gens, que ce soit dans leur projet personnel. Donc ça, tu peux nous en parler un peu de ce côté associatif que vous avez mis en place ? À la base, c'était un projet un dispositif d'accompagnement de projet. D'accord. En fait, déjà, à la base, accès, accélérer la réussite, donner accès à la citoyenneté, à la culture, à l'éducation et le sport. En gros, c'est ça, accès à la base. Ouais. Et nous, on a créé un modèle vertueux où on repère, on fédère via le sport ou via la culture. Ouais. Donc, c'est pour ça c'est le projet l'Académie. Ouais. Donc, on fédère via le sport, via la culture, via les loisirs, via pas mal de choses. Donc, à la base, c'était ça. Ouais. Ensuite, on ramène des profils issus du même territoire qu'on réussit qui parrainent des projets individuels ou collectifs et puis, on fait en sorte que ce projet-là, il aboutisse, on valorise le projet et puis, une fois que le projet est valorisé, on récupère le porteur et on le ramène en tant que parrain pour continuer à accompagner d'autres projets. À la base, c'est ça la méthode d'accès. OK. Là, maintenant, avec le footall, c'était plutôt que faire du 1 plus 1 plus 1 plus 1, on a pris l'équipe de footall, on a dit, regardez, on va faire un projet à échelle européenne avec la méthode d'accès. Et puis, une fois que ce projet-là est fini, c'est quasiment le cas, on va faire des bébés sur pas mal de trucs. Sur pas mal de trucs. OK. Il y a une question sur qu'est-ce que tu penses ? Ton avis, en fait, tout simplement sur le niveau du DR Pulsal, y a-t-il un championnat à deux vitesses entre vous et Lille qui lutte uniquement pour le titre ? Pas réellement, en fait. Il y a deux équipes, on va dire, avec des budgets plus importants et donc des effectifs plus importants. C'est accès, c'est nouveau. et donc du coup, il y a justement cet écart de niveau entre les deux clubs et les autres clubs. Mais Mouveau a fait déjà deux matchs nuls contre Garges ou contre Sporting. Access a fait matchs nuls contre Paris-Akaza. Donc déjà, il y a pas mal de clubs qui arrivent à accrocher. Le début de saison, je pense que Access était trop impressionnant et du coup, les équipes ne jouaient pas vraiment le jeu contre nous parce qu'ils disaient c'est perdu d'avance. Là, on fait un peu moins peur. Donc les équipes jouent un peu plus le jeu. Ça devient plus en plus dur pour nous. C'est très bien. Moi, ça me va très bien puisque ça augmente le niveau de l'AD1. Et Mouveau, c'est pareil. Mouveau, il gagne à chaque fois plus un dernière minute, dernière seconde. Donc du coup, Mouveau aussi galère beaucoup. Donc même si on est deux équipes, on va dire, avec un ratio de victoire super important, il n'y a pas deux ou trois mondes d'avance entre nous et les autres. Je pense que c'est un championnat qui est relativement équilibré. Tout le monde peut battre tout le monde. Mais effectivement, il y a des équipes pros et les équipes pros ont un avantage technique, tactique, il y a un avantage aussi de confort que les autres n'ont pas. Et puis même, il y a des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, etc. On a un avantage sur les autres clubs, mais je ne pense pas qu'on soit à des années-lumière des autres clubs. Ok. Il y a Nazario qui nous a posé une question, mais la question, Nazario, elle a déjà été, on en a déjà parlé tout à l'heure par rapport au club ou au mini-sport, que ce soit en Espagne, tout ça. On avait expliqué un peu qu'on n'avait pas cette culture-là, pardon, ici en France et que c'est ce qui pourrait aider, en fait, tout simplement, que ce soit la médiatisation et le fait que les clubs entre eux fassent tout de leur côté de manière à promouvoir le foot sale. Donc, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, s'il n'y en a pas, on ne va pas te déranger plus que ça. En tout cas, ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec toi et puis à l'occasion, dès qu'il n'y aura plus cette période. C'est ça. On va venir voir ce que ça donne et il n'y a pas de souci. En tout cas, un grand merci à toi, Samy. Ce fut un plaisir. Pareil. Je souhaite une bonne soirée et puis que du succès pour toi et ton projet et pour ton club. Merci beaucoup et force à vous et avec grand plaisir, on participera aux prochaines émissions avec des joueurs ou avec du star. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Un grand merci à toi. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Donc voilà l'équipe d'amateur de foot. On a eu la chance d'avoir Samy, président d'Access Futsal, qui est venu nous parler un peu de son club, de ce qu'il mettait en place, de ce qu'il souhaitait mettre en place, de la vision qu'il a sur le Futsal. Et c'était vraiment très intéressant. Ça nous change de ce qu'on fait d'habitude, contrairement à quand on parle essentiellement de foot à 11. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure en introduction, pour les semaines suivantes, on va essayer d'avoir quelques joueurs de Futsal qui vont venir nous parler tout simplement de leur quotidien, de comment le championnat se passe pour eux puisqu'on a vu du côté du président. On aimerait bien voir ça du niveau des joueurs et c'est vraiment une discipline qui est à la base de tout. À la base, puisque nous tous dans les quartiers, on a tous commencé par le foot à 5, le foot à 5. On a plus joué, je pense, jusqu'à nos 12-13 ans au foot à 5 et au foot à 5 qu'au foot à 11. Surtout en cette période de Covid, c'est une partie, un aspect du football qu'il faut mettre en avant puisque c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Et donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, on va essayer de vous tenir informés le plus rapidement possible concernant le live de la semaine prochaine et surtout, n'hésitez pas à venir regarder les lives que vous avez loupés ou si vous souhaitez revoir sur la page YouTube. C'est très, très, très important. Comme ça, vous pouvez revoir les messages, revoir si vous avez loupé certains passages, les revoir et pouvoir vous retaper ça dans la tête, vous remémorer. Donc, en tout cas, un grand merci à vous, à tous ceux qui ont participé. ce fut un plaisir ce soir d'Animes Live comme chaque jeudi. En tout cas, prenez soin de vous, c'est très important à cette période, prenez soin de vos proches et en espérant que tout aille bien pour vous. Allez, je vous embrasse et puis à bientôt l'équipe. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501